Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la RG Podcast en compagnie d'Antoine Pincos. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler des Misérables, le nouveau film de Lajili qui est tiré d'un court-métrage qu'il a fait en 2017. Exactement oui, c'est un court-métrage du coup sur le même sujet avec les mêmes acteurs, donc ça parle bien sûr de la cité, c'est tourné à Montfermeil, Montfermeuil, et bien sûr c'est de là qu'est tiré le titre puisque c'est là où a écrit Les Misérables, que Victor Hugo a écrit Les Misérables, publié en 1862 si ma mémoire est bonne, et d'ailleurs le sujet du film est un peu similaire. Oui puisqu'il se sert aussi un petit peu de l'oeuvre de Victor Hugo et on peut citer cette phrase que dit Victor Hugo d'ailleurs dans Les Misérables. Je crois que c'est, retenez bien ça mes chers amis, il n'y a pas de mauvaises herbes ni de mauvais hommes, seulement de mauvais cultivateurs. Exactement, bonne mémoire mec. Je crois, c'est ça. Du coup ce qu'il faut savoir aussi c'est que Lajili... C'était retenez ceci, mais ouais. Ouais. Ce qu'il faut savoir c'est que Lajili est un, on va dire, un réalisateur assez engagé. Il fait partie de Courts Trajmé, un collectif d'artistes qui bossent dans l'audiovisuel. Il a créé une école justement d'audiovisuel à Montfermeil. Donc lui, son but aussi c'est de sensibiliser aussi ses quartiers au cinéma, la culture. Donc en termes d'engagement, il oeuvre pas mal là-dedans. Et donc quand on parle de son nouveau film, on parle aussi de son expérience personnelle puisque ce monsieur a filmé une vraie bavure policière quand il n'était pas encore réalisateur. Il filmait la cité et tout ça, mais il n'avait pas encore pour projet forcément de faire un film. Mais en tout cas il filmait la cité, il a filmé cette bavure policière et il s'en est vraiment inspiré pour son film. Oui du coup c'est basé en partie sur une expérience personnelle en ce qui concerne la bavure, puisque c'est un élément central du film quand même. Et pas forcément d'une expérience personnelle, mais de sa vie personnelle puisqu'il vit là, il vit dans ce quartier. Si il y avait bien un monsieur pour filmer cette cité, c'était bien lui. Exactement. Il y a bien cet événement qui l'a inspiré et puis après il y a l'ambiance, l'atmosphère, si vous voulez, qu'il connaît. Donc il la filme correctement, genre comme il faut, pour nous la faire ressentir. Et bien parfaitement j'ai envie de dire. Le film, on peut parler un petit peu de... Enfin il est arrivé comme vraiment une grosse bombe. C'est-à-dire qu'on... Enfin on va le dire, c'est un film qui a eu le prix du jury à Cannes. Exactement. Puis qui surtout est en compétition aux Oscars. Oui, il a été sélectionné pour représenter la France dans la compétition Meilleur Film étranger. Alors on ne sait pas encore s'il sera nommé, puisqu'il y a plus de pays que de nommés, il n'y a que cinq nommés. Et ce qu'il gagnera, c'est encore une autre question, puisqu'il y a Paradis. Certainement, oui. Mais en tout cas c'est déjà une bonne chose qui représente la France aux Etats-Unis. Et bon après, est-ce que les problèmes décrits dans le film seront marquants aux Etats-Unis ? Je ne sais pas. Est-ce que les Américains sont sensibilisés ? En tout cas, pour moi il y a des passerelles entre... Oui, il y a des passerelles. Le problème de la cité, c'est assez français, mais c'est vrai que les problèmes des bavires policières par exemple, on peut... Les surtout aux Etats-Unis. Voilà. Donc on peut commencer à parler peut-être un petit peu de... Du film en lui-même. Du film, mais surtout un petit peu du pitch, du scénario. Mais du coup c'est un jeune brigadier, enfin jeune, il est marié, il a un enfant, mais... C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'installe en Ile-de-France, c'est pour aussi se rapprocher de son fils. Donc en fait il a fait police secours et ensuite bac à Cherbourg je crois. Oui c'est ça. Et là il s'installe donc à Montfermeil et il va découvrir, ben non pas... Enfin c'est la même unité, un bac, c'est un transfert d'un membre de la bac pour une autre unité de la bac, mais pourtant c'est un autre monde complètement. C'est pas du tout comme s'il débarquait de quelque chose qu'il connaissait pas. Il est censé connaître, mais alors vraiment c'est... Il change complètement de vie quoi. Il comprend rien à ce qui se passe et le film se passe sur un seul jour, enfin sur deux jours, mais le deuxième jour c'est les conséquences du premier. C'est condensé. Et on suit sa journée, son travail avec cette unité de la bac, où il va découvrir d'ailleurs une bac très différente. Ah oui oui oui. Esprit bac d'ailleurs, il parle de ça, c'est le code. Ces mecs-là en gros ils vont être clairement beaucoup plus... C'est des rustres on va dire, ils vont pas hésiter à employer la violence, pardon, pour les altercations, les interpellations avec les jeunes et les gens principalement de la cité. Ouais, parce que la relation entre population de la cité et autorité policière, enfin autorité publique on va dire, c'est... En fait c'est une relation de peur, c'est qui va faire le plus peur à l'autre. C'est ça. Et donc Chris, le chef d'unité explique, d'ailleurs très bien joué par Alexis Malentier. Ouais, formidable. Il explique au nouveau venu que ça sert à rien de porter le brassard, ça sert à rien d'être formel, ça sert à rien d'être poli. L'autre arrive... Moi je vais faire un contrôle, je vais vous contrôler, l'autre arrive, il lui dit non, en gros, il faut que ça se passe comme ça ici, qui fait, c'est ça, le plus peur à l'autre, c'est ça le rapport. Ouais, c'est ça, ça c'est vraiment le rapport entre la population et les flics, et ils ont en mode pas besoin de porter les brassards ou quoi, tout le monde sait qu'ils sont flics. C'est ça. Et d'ailleurs, même si le second de l'unité porte un gilet pare-balles, le nouveau venu du coup il porte son gilet pare-balles et le brassard en mode bon flic quoi, et alors que le chef il n'a pas de gilet pare-balles, il est en banane, et voilà. C'est ça, le mec qui se balade, il est en t-shirt, hop hop hop, on est bien... Pas d'uniforme, rien. C'est ça, c'est ça. Et donc ce qui va être assez, enfin l'enjeu du film va reposer sur une bavure. Qui d'ailleurs on peut peut-être souligner qu'elle est pas faite par ce chef qui est assez violent, elle est faite par le flic qui est le plus calme des deux on va dire, celui qui garde son calme et qui justement pète un câble à ce moment-là, alors que l'autre est toujours à la limite de la violence et contrôle plus on va dire cet aspect-là. C'est ça. Et donc l'enjeu sera aussi parce qu'ils vont être filmés par un drone. Exactement. Et l'enjeu va être de retrouver l'image du drone et de la supprimer parce qu'ils se disent que clairement là ils sont foutus. Si ces images sont dévoilées... En priorité de sauver le gamin. Et c'est ça la partie la plus intéressante aussi. Et oui, du coup forcément on va pas tout détailler mais... Bien sûr, non, c'est juste pour parler un peu de l'enjeu comme ça. Après ce qu'il faut dire donc c'est comment l'Ajli aussi va filmer cette cité de Montfermeil. Ouais, l'utilisation du drone. L'utilisation du drone est très intéressante. Comme ça on est un peu en train de... On se balade entre ces grands ensembles. C'est vachement intéressant. On a de super plans. Et puis on a une vision un peu au-dessus. Une vision aérienne. Un peu omniscient, tu vois. C'est ça, ouais. Une vision d'ensemble. Ouais, il prend pas partie. Il est au-dessus du combat. Quand il y a des altercations ou quoi, il met pas la caméra derrière la flic ou il met pas la caméra derrière les jeunes de la cité, non. Et d'ailleurs un point important aussi c'est toujours les jeunes qui sont filmés. Mais est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec la haine ? Ou dans la haine on filmait cette bande de jeunes. Et pas forcément la police, tout ça. Alors que là justement dans Les Misérables on va s'intéresser au regard surtout de la BAC. Puisqu'on va être embarqués avec eux pendant leur journée de travail. Et du coup il va pas non plus dire, oui les flics sont les méchants. Regarder comment ils agissent envers les jeunes de cité et tout ça. Et il va pas dire aussi dans... Enfin il va pas dire ces jeunes justement sont les gentils. Il veut aussi nuancer le propos et dire que... Ça montre plutôt que cette France là est abandonnée quoi. C'est clairement un quartier enclavé. Tu vois d'ailleurs même dès le début on est en pleine coupe du monde. C'est génial d'ailleurs on a des superbes images. Tu commences dans la joie absolue quoi. C'est la France en liesse, c'est magique tu vois. T'as ces jeunes de cité qui se retrouvent d'ailleurs à un arrêt de bus. Après ils prennent le métro. Donc tu sens que voilà ils ont tout un long chemin à faire pour arriver dans le centre de Paris. Et ça montre aussi du coup la fracture et le fait que ces mecs là ils habitent dans un quartier qui est enclavé, délaissé, loin de Paris tu vois. En périphérie de la société aussi. Parce que quand ils regardent le match de foot, ils le regardent pas en fait. Ils vont dans les cafés pour le regarder. Mais c'est la société parisienne on va dire qui est dans le café. Et eux ils sont au bord, enfin sur les trottoirs, devant les cafés. Ils peuvent pas rentrer, ils sont vraiment en périphérie de cette foule. Et même quand on a gagné, quand tout le monde saute de joie, ils sont encore en périphérie de cette foule qui est en liesse. Et ça montre bien évidemment où se place cette France dans la société française de manière générale quoi. Ouais et puis ces quartiers sont dictés par la loi du plus fort. Il n'y a pas de... Ouais je veux dire les lois françaises ne sont pas présentes ou alors légèrement dans cette cité. C'est vraiment... c'est horrible mais c'est clairement la jungle quasiment tu vois. Et même les flics sont obligés d'agir dans l'illégalité tu vois pour essayer d'imprégner et de surtout sensibiliser toute cette population à l'ordre, au calme alors que pas du tout. En fait ces mecs là n'envoient pas la bonne méthode. Ils agissent absolument sans cadre. C'est ça. Il n'y a pas voilà on porte plainte, boum on remplit un papier, on va chercher. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui a un problème, il va voir le maire ou il va voir les flics. Boum c'est quoi votre problème, on va régler ça entre nous. Ils sont tous en t-shirt, les mecs, il n'y a pas d'uniforme. C'est pas comme ça. À part la commissaire qui d'ailleurs n'est pas forcément très bien représentée. Enfin oui, son portrait n'est pas très positif on va dire. C'est ça, le film questionne aussi les méthodes d'action de la police. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Alors après on peut parler aussi de quoi ? Du fait, je ne sais pas, on n'ira pas plus loin dans les propos par rapport à la bavure et justement à ces méthodes. Parce qu'après on va faire une partie spoil. Mais oui, on peut peut-être juste finir sur le ressenti, notre ressenti général sur le film. Et puis après on passe au spoil. Si, moi j'avais bien envie de détailler juste cette ambiance de la cité. Tu sais, on t'apprend aussi, il y a un trafic de prostituées. On a aussi l'islam qui est représenté dans le film. Oui, il y a un gars qui s'appelle Salah. Donc il y a un mec qui s'appelle Salah et tu sens qu'ils ont un contrôle un petit peu aussi. Ouais, des jeunes. Et ils sont aussi dans l'illégalité. Et là, je ne sais pas. Le gars, il revient de taule. Mais c'est ça, c'est très ambigu. On ne sait pas si en fait c'est un islamiste ou pas réellement. Bah, il a une grande barbe et les gars qui viennent prêcher l'islam dans la cité sont dans son... C'est quoi ? C'est un kebab ? Ouais. Et il... Lui par contre, il représente vraiment le grand calme. Mais il revient de taule et il balance tout un tas de phrases, on va dire philosophiques. Ouais, c'est très particulier. Ou pseudo-philosophiques et... Ça fait peur quoi. En fait, c'est pas censé te rassurer. Ouais, voilà, voilà. Tu ne sais pas si le gars, il est vraiment là pour être le sage de la cité ou si c'est le gars qui au final est derrière toutes les activités, on va dire plutôt islamiste. Parce qu'à un moment, il accapare un peu les jeunes, enfin, les membres de son groupe, parce qu'il n'est pas présent dans cette scène, mais il accapare les jeunes et leur disent ouais les gars, machin, ça va bien se passer, est-ce que vous venez à la mosquée, machin, tu sais. Ouais, ouais, ça c'est au début du film. Ouais, le regard par rapport à ça, c'est un peu ambigu, on ne sait pas trop ce qu'il voulait montrer là-dedans. Bah, ça montre que l'islam s'imprègne, enfin... Elle est bien présente. Voilà. D'ailleurs, certaines familles parlent en arabe dans le film. Oui. Et le flic, le black, je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi, mais celui qui joue par Djibril Zonga, bah lui, il parle arabe et du coup, il a plus de facilité à rentrer en contact avec ses populations alors que le chef de l'unité de Bach, Chris, lui, vraiment, il se fout de leur gueule quand il leur parle en pseudo-arabe. et vraiment, il est là que dans l'insulte, quoi. Ah, lui, c'est vraiment l'image du flic hyper violent, sanguin, qui en a vraiment rien à foutre, qui veut imprégner et qui veut faire respecter ses règles, enfin, qui vraiment agit totalement irraisonnablement, quoi. Ouais. Mais du coup, ce film, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est fort, il est puissant, tu sors au-delà des... T'es prouillant, t'es marqué. Franchement, ouais, le film t'impose une ambiance très lourde, très pesante et à la fin, tu le ressens clairement, quoi. Oui, oui, c'est quand même assez dramatique comme film. C'est... Ça commence dans la joie, mais après, ça va crescendo dans le... C'est un véritable film politique, hein. Dans la violence, dans l'engagement de la violence et dans... C'est ça, le film d'une extrême violence... Pas forcément que physique, d'ailleurs, comme violence. Non, elle est morale, elle est... Elle prend différentes formes. Et elle est très, très bien amenée, très bien exploitée. Et on va justement passer peut-être à cette partie spoil, où justement, on va parler de la fin. Du coup, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là, hein. Ouais. Ok, donc, pour commencer la partie spoil, on peut revenir sur la bavure. La bavure, ouais. Puisque le film se passe sur une journée et ensuite sur une deuxième journée, mais c'est vraiment les conséquences des actes de la première journée. Et donc, en fin de journée, il y a cette bavure. Où c'est donc le flic qui est calme, qui commet malheureusement cet acte. Et le soir, chacun rentre chez eux. Et on voit que lui, bah, il s'effondre, quoi, dans les bras de sa mère. Il est totalement marqué. Il n'en revient pas de cette journée, de ce qui s'est passé, ce qu'il a pu commettre. Il est déstabilisé. Et voilà, fond dans les bras de sa mère. Et cette scène, elle est très marquante. C'est le flic qui se sent mal, quoi. C'est le flic qui rentre chez lui, comme ça, après cette grosse journée de boulot. Oui, parce qu'en plus, il est chez lui, alors que l'autre débarque. Il est chez lui, il est dans la cité, ouais, c'est ça. Et à l'inverse, donc on a cet autre mec, là, qui vient de Cherbourg, qui, lui, est le nouveau. Et lui, il le dit lui-même, c'est la pire journée de ma vie. Ah oui, clairement, oui, c'est... Pourtant, il est aussi de la BAC, mais c'est vraiment pas le même monde, quoi. Et après, donc tout quasiment, je sais pas, genre 80% du film, c'est une journée. Et après, on passe directement au lendemain. Et là, ils se disent, bon, voilà, le jeune Issa qui a été blessé au flashball... Il va y avoir la vengeance, quoi. Oui, non, mais attends, les jeunes Issa qui a été blessé au flashball, justement, ils l'ont ramené. Et on se dit, bon, ben voilà, eux, ils essayent de le vivre en mode, c'est bon, c'est passé, on passe à autre chose. Sauf que la cité passe pas à autre chose. Ben surtout, les jeunes, la jeunesse ne passe pas à côté. Oui, c'est exclusivement la jeunesse. C'est la jeunesse qui passe vraiment pas à côté de ça. Il s'en va mobiliser, on le sent, tu sais, tous les jeunes, avec lui. Et ils vont piéger, en fait. Ils vont piéger les trois flics qui ont commis la bavure. Ben pas que, en fait, parce que quand ils appellent les renforts, ils piègent les flics de manière générale. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est surtout les trois flics qui vont se retrouver dans l'immeuble français. Et le maire, et le maire aussi. Ils attirent le maire et il prend cher, lui. Lui, il prend clairement cher, ouais. On sait même pas comment il va s'en sortir. Ouais, je sais pas s'il s'en sort, ouais. Il coup, il dégringole des escaliers, enfin, la totale. Ouais, la pseudo-mairie, il prend feu et tout. Donc il y a aussi le message de... C'est pas que la police, mais aussi les autorités. C'est l'autorité de manière générale, je trouve. C'est l'autorité de manière générale que la vie veut dénoncer. Ce manque d'action... Ou veut sensibiliser, parce que c'est quand même ouvert, on va dire, la conclusion. Et voilà, c'est ça. Et donc il y a cette violence extrême. Les trois flics sont piégés. On a Stéphane, donc le nouveau flic, qui va se retrouver en face à face avec Issa. Issa tient un cocktail Molotov dans la main. Et en gros... Il y a Chris qui est blessé. Chris blessé. Et le black, là, le tien. Et donc Stéphane, en fait, ne peut que le tenir en joue. Alors que pourtant, en fait, lui, c'était plutôt celui qui voulait l'aider, le soigner, tout ça. Et là, il se retrouve pour sa propre sécurité à le tenir en joue. Et ils sont devant une porte d'appartement. Et comme un symbole, tous les personnages principaux sont réunis dans cette scène. Et c'est Buzz, donc on ne l'a pas mentionné, mais c'est celui qui filmait au drone la bavure, qui est derrière cette porte et qui ferme la porte aux flics. Comme un symbole, comme j'ai dit. Et donc, les flics sont coincés, en fait, entre la révolte et Buzz, qui représente donc ce qu'ils ont fait, en fait. C'est ça. Et donc, on a le regard de Issa très... comment dire... Il n'a surtout pas oublié ce qui s'est passé la veille. Et son but, ça va essayer de les faire payer, quoi. Le rendre l'appareil, on va dire. Et moi, je vois comme un message quand même d'espoir, puisque Stéphane, le flic qui a en joue Issa, commence à baisser son arme à un moment, tu sais, et leur regard se confronte. Et on sent comme une espèce de compréhension, ou alors, mais très brève, mais je ne sais pas, mais comme un début de compréhension. Je ne vois pas le film finir mal. Après, la fin est ouverte, elle laisse place à diverses interprétations. Mais je vois une interprétation avec de l'espoir, en tout cas, pour ma part. Toi, tu ressens un peu... Moi, je suis un peu plus nuancé. C'est-à-dire que pour moi, le fait qu'il baisse son flingue, ça représente un peu une nuire d'espoir. Mais d'un autre côté, Issa ne baisse pas son cocktail Molotov. Je ne sais pas comment la scène a été tournée. Je ne sais pas, ça me fait plutôt ressentir... En tout cas, la violence est à son paroxysme. Voilà, oui. Mais moi, il y a aussi la musique, comme je t'ai dit quand on sortit du film. La musique, pour moi, ne change pas de ton quand il baisse son gun. Non, mais pour moi, ça ne peut pas changer de ton. Non, mais si tu veux... Ça doit être sur la lignée du film. Il y a un changement. Il le pointe, il le vise et il baisse son arme. Donc, il y a bien un changement. Et pourtant, il n'y a pas de changement dans le reste de la composition de la scène, que ce soit au niveau de la caméra ou au niveau de la musique. Donc, pour moi, c'est... Non, mais pour moi, Issa ne va pas s'arrêter. Et donc... Parce que l'ensemble du film est bien trop fort, bien trop puissant pour accompagner, comment dire, cette scène vers de l'espoir. Je vois une lueur d'espoir, mais pas forcément un truc... Oui, ils vont serrer dans les bras, tu vois. Ouais, 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 je comprends, ouais. Je vois comme un début de compréhension, même si oui, la violence, elle est complètement à son paroxysme. Et ouais, c'est très très pesant et le cri d'alerte est clairement lancé. Après, c'est pas non plus un appel à la violence, puisque bon, il ne filme pas, par exemple, les flics en train de brûler. C'est ça. Mais, par exemple, notre collègue Sacha nous disait que, lui, pour lui, la fin ne donne absolument aucun espoir, mais que le fait que le combat dure depuis beaucoup trop longtemps, c'est ça qui donne l'espoir, puisque ça va engendrer un réveil de la société, en fait. Donc, on peut le voir comme ça aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fin est entièrement ouverte. Oui, c'est bien, en fait. L'interprétation de chacun est... Elle est très bien, cette fin. Et il finit par la citation que tu as citée plus tôt, qui, du coup, encore plus... Tu veux que je la cite ? Non, vas-y, si tu veux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça en rajoute encore plus dans cette fin où on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver, quoi. Tout à fait. Où ça va amener. Tout à fait. Donc, bien sûr, allez voir le film, parce que je pense qu'il est très important. C'est un film politique, social, qu'il faut absolument voir. C'est un cas... C'est vrai qu'on n'a pas vu souvent, souvent au cinéma, même si ça se fait de plus en plus, un regard sur la cité comme celui-là. Oui, actuellement, en 3-4 mois, on a eu plusieurs films qui n'abordent pas forcément le problème de la cité au niveau violence. Mais la vie scolaire, ça aborde la cité au niveau éducation. On avait, tu disais, Roubaix-le-Lumière. Roubaix-le-Lumière, qui est formidable, oui, qui, lui, c'est plus dans le nord de la France, vers Lille, mais c'est un peu les mêmes problèmes. On en arrive aussi un peu à cette conclusion. Et puis, récemment, on avait Hors Normes, qui n'est pas sur la cité, mais qui aborde certains sujets des jeunes de la cité. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est actuellement... C'est bizarre, actuellement, qui est très actuel, mais qui est central, on va dire. C'est un enjeu terrible, oui. Et important, actuellement, et voilà. Et là, c'est même pas que le sujet est abordé, c'est qu'il le traite de plein fouet. C'est ça. Donc oui, allez le voir, à 100%, et on espère que ça vous plaira. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt ! Salut !